Salut les brasseurs, comment ça va ? Alors aujourd'hui on est combien ? On est le 4 mars. Je vous fais un petit vlog là pour vous montrer un peu. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Je vais vous montrer un peu l'avancée des choses dans la brasserie. Je vais vous montrer, là j'ai installé cette semaine le système de ventilation. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas trop eu le temps de faire plus de vidéos cette semaine parce que j'étais pas mal occupé avec ça. Alors ce que vous voyez ici c'est une IPA que j'ai brassée il y a une dizaine de jours. Donc c'est une IPA au houblon de la Garonne. Et donc là la fermentation est à peu près terminée. Elle est en fin de fermentation secondaire. Et ce que je vais faire c'est que je vais la transférer dans un seau et je vais faire un dry hopping. Donc dry hopping c'est en français je crois que c'est houblonnage à froid ou un truc comme ça. En gros ça consiste à aller rajouter du houblon sans en fait passer par une phase d'ébullition comme on le fait lorsqu'on brasse. On va juste rajouter du houblon comme ça dans la bière de manière à apporter en fait les aromatiques les plus subtils du houblon. Et donc ça apportera pas d'amertume. Ça va être uniquement de l'aromatique et ça va apporter des arômes en fait qui auraient été évacués si jamais on les avait fait passer par la phase d'ébullition du brassage. Donc c'est pour ça qu'on vient les rajouter maintenant. Et plus précisément on vient rajouter ces houblons après en fait la fin de la fermentation primaire. Pourquoi ? Et bien parce que si on les avait mis avant, les aromatiques en question auraient été évacués de la bière par le flux de gaz carbonique en fait qui est produit pendant la fermentation primaire et qui va sortir du fermenteur. Donc pour éviter d'évacuer ces arômes, pour que les arômes restent bien dans la bière avant l'embouteillage, on va venir les mettre en fermentation secondaire. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Et puis une dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une petite expérimentation que je suis en train de mener. Et en fait je vais vous parler de ça, c'est un peu une excuse pour vous parler un peu plus généralement de l'expérimentation en brassage amateur ou même en brassage professionnel. Voilà, on va commencer par le dry hopping. Donc je vais commencer par mettre ces houblons dans ces espèces de sacs de mailles. Voilà, donc de manière à ce que les petits morceaux de houblons ne viennent pas se disperser partout dans la bière pour que je puisse récupérer tout d'un coup avant l'embouteillage. Voilà, ça permettra d'avoir des petits bouts de houblons qui se retrouvent dans mes bouteilles. Donc là il y a 45 grammes de houblons de la Garonne. Donc c'est les houblons que j'avais récoltés cet automne au bord de la Garonne. Et donc il y en a 45 grammes pour environ 15 litres de bière. Donc j'aime bien ces houblons-là parce qu'ils ont des arômes en fait de fruits tropicaux, même plus précisément des arômes de mangue. Et voilà, je pense que c'est assez sympa. C'est déjà, en fait c'est les mêmes houblons que j'avais utilisés lorsque j'ai brassé cette bière pour les dernières additions aromatiques. Donc je crois que j'avais fait une addition à 10 ou 15 minutes et une addition à 5 minutes. Et contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais brassé cette bière, cette fois-ci j'ai utilisé un houblon amérisant, donc pour apporter l'amertume. La dernière fois j'avais utilisé que ces houblons-là, même pour l'amertume. Donc j'avais dû en mettre une énorme quantité, je crois que j'en avais mis 200 grammes, un truc comme ça, dans le brassin. Et le souci en fait que j'avais eu, c'est qu'en faisant ça, j'avais utilisé énormément de masse végétale. Et lorsque vous utilisez des trucs végétaux comme ça, que vous les placez dans un liquide au-dessus d'une certaine température au-dessus de 75-77 degrés Celsius, vous allez commencer à extraire des tannins. Et donc j'avais eu ce problème-là, la dernière fois j'avais extrait pas mal de tannins de toute cette masse végétale de houblon. Et ça s'était un petit peu ressenti dans la bière, il y avait une petite astringence qui n'était pas extrêmement gênante, mais qui était quand même présente. Et il y avait aussi un côté un petit peu trouble dans la bière. Les tannins, ça a tendance également à troubler la bière. Donc pour éviter ça, cette fois-ci, j'ai utilisé un houblon amérisant, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était du Challenger, qui devait être autour de 9% d'alpha-acide. Donc ça m'a permis d'en mettre beaucoup moins pour obtenir la même amertume. Ah oui, et puis je ne vous ai pas dit, cette taille pierre, en fait je l'ai brassée en compagnie de monsieur Bubard. Donc monsieur Bubard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Il parle de pas mal de DIY, de survivalisme, de choses comme ça. Et donc il m'avait proposé de passer me voir, etc. Qu'on fasse un petit truc ensemble parce qu'il a essayé d'apprendre le brassage en ce moment. Et donc il était passé me voir avec des collègues à lui, quand j'avais brassé cette pierre, il y a à peu près 10 jours. Et donc voilà, et donc il a fait une vidéo sur cette journée de brassage, même plusieurs vidéos, je crois qu'il est en train de sortir en ce moment là sur sa chaîne. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse de voir ça. Sa chaîne c'est Mister Bubard 33, un truc comme ça. Ok alors donc on va transférer cette IPA, donc cette bière, les 15 litres de bière dans ce sceau. Je viens déjà y placer mes 45 grammes de houblon dans ce petit sac de maille. Voilà, on est juste au fond du sceau. Et puis on va transférer ça tranquillement, en évitant de trop aérer la bière là, puisque la fermentation est terminée. Et on va également en profiter pendant le transfert pour faire une petite prise de densité, voir quelle atténuation on a obtenue. Et puis également pour goûter la bière. Alors cette petite prise de densité. On va remettre à un point zéro. 10. C'est ça, ouais. Un point zéro, 10 à peu près. Donc on avait commencé à combien ? On avait commencé la fermentation à un point zéro, 54. Ce qui nous fait donc une atténuation de... 81,4%. Donc on est bien. C'est à peu près... Pourquoi on s'attendait. Et donc on va pouvoir goûter cette petite bière là. Pour voir un petit peu ce que c'est bon. Déjà, avant dry hopping, ça va être intéressant. Ce qui m'intéresse de voir là, c'est si on a réussi un peu à limiter l'astringence qu'on avait eu la dernière fois en utilisant une moins grosse masse de houblons, en fait. En utilisant des houblons qui avaient plus de pouvoir à mérison. Déjà au nez, on sent... Bon là, la bière est encore un peu jeune, donc on a encore un petit peu des effluves un peu lourdes, un petit peu agressives, on va dire. Et bon, ça c'est normal, la bière est un petit peu jeune. On sent quand même les arômes tropicaux qui ressortent. Donc ça c'est cool. Ouais, c'est mangue, fruit de la passion, quelque chose comme ça. On va goûter. Ouais, sympa, ouais. Ouais, ouais, on a bien... En effet, on ne retrouve pas la même astringence que la dernière fois, donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'elle va être très sympa cette petite taille qui est de la garotte. C'est sympa. Ah, délicieux. Bon. Bon, on va laisser transférer ça tranquillement. Voilà. Hop. Et on vient de remettre le petit barboteur. Donc, ça c'est fait. Donc la bière, on va aller la remettre dans son caisson de fermentation. Je vais récolter la levure qui se trouve ici au fond du fermenteur. Et ensuite, je vous montre le système de ventilation et je vous parle du petit truc dont je voulais vous parler. Ok, alors je vais maintenant récolter la levure qui se trouve au fond de mon fermenteur. Donc ce que je fais là toujours, lorsque l'on transvase de la levure d'un récipient à un autre, en versant juste avec le récipient. Alors, toujours désinfecter les lèvres du coup d'eau. Moi, j'utilise pour ça de l'alcool à 90, d'alcool de pharmacie, quoi. Voilà, c'est juste pour éviter d'embarquer des petites saletés, des petits microbes, des petites bactéries quand vous transférez. Donc, si vous réutilisez votre levure d'un brassin à un autre, vous allez la réutiliser peut-être entre 10 et 20 fois avant d'en racheter de la nouvelle. Donc, faire ça, ça évite tout simplement de contaminer votre souche de levure, puisque si vous contaminez à ce moment-là, ça va se transmettre à tous les brassins que vous allez faire par la suite avec cette levure. Voilà, on a bien désinfecté. Voilà, j'essaie de détacher un petit peu la levure qui se trouve collée au fond du fermenteur. Allez, c'est parti. Et voilà, on regarde ça. Et on va venir mettre ça au frigo, donc dans mon frigo à levure. Ok, bon. Je viens de finir ma petite vaisselle. Je me souviens de l'eau partout. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon nouveau système de ventilation. Alors, je vais juste mettre mes lunettes avant. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, donc j'ai installé un système de ventilation. Donc l'idée, c'est que pour la brasserie pro, lorsque j'aurai ma marmite d'ébullition ici, eh bien, c'est un système qui va me permettre d'évacuer toute la vapeur d'eau qui va s'échapper de cette marmite, et de la sortir du local, parce que sinon, ça deviendrait un véritable sauna ici. Donc, voici la hotte. Voilà, j'ai mis un petit truc de vent qui s'ouvre et qui se referme. Donc, ça me permet, moi, de passer la tête pour regarder dans la marmite, si j'ai besoin, et de le refermer lorsque mon ébullition est en train de se produire et qu'il n'y a rien de spécial à faire. Donc, cette hotte, elle est connectée à une gaine d'évacuation ici. Et donc, ce que vous pouvez voir au-dessus, j'espère que vous voyez bien, c'est... Je vais vous montrer ça. C'est donc l'extracteur d'air que j'ai installé. Donc, c'est un truc qui fait à peu près 500 m3 par heure. Et donc, la gaine, elle court ici, elle sort, elle passe là-haut, et elle va jusqu'au fond du local. Voilà, donc la gaine, elle court jusqu'au fond du local. Et moi, j'ai mon petit interrupteur ici, là, pour allumer le système. Voilà. Et donc là, ça aspire par ici. Voilà, donc, je l'ai testé hier, j'ai rempli ma marmite début, là, de 200 litres. Je l'ai fait bouillir. Et écoute, ça marchait plutôt bien. Donc, je suis plutôt content. Voilà, ça, c'était un gros truc qu'il fallait que je fasse. Maintenant, c'est fait. Ça m'a pris la semaine à installer tout ça, puisque j'ai tout construit moi-même, là, le machin, là, tout le truc qu'il y a derrière, les trous dans la vitre pour faire sortir les pneus, voilà. Ça m'a pris pas mal de temps. Et maintenant, c'est fait. Ça marche bien. Donc, je suis content. On est pas de ça. Et donc, un dernier truc dont je voulais vous parler. Donc, je sais pas si vous voyez là-haut, là, j'ai trois groupes de bouteilles. Alors, ça, c'est une expérimentation, une expérience même, on va dire, que j'ai fait, que je suis en train de faire en ce moment. Donc, vous voyez que, donc, les trois groupes de bouteilles, il y a trois couleurs de capsules différentes. Et sur les deux groupes de gauche, il y a, en fait, des genres de... Il y a des genres de manomètres. Donc, ça, ça mesure la pression à l'intérieur de la bouteille. Voilà. Donc, là, c'est un petit truc assez sympa. C'est pas donné, par contre, ça coûte assez cher. Je crois que c'est 30 ou 40 euros, le manomètre. C'est assez sympa lorsque vous essayez d'optimiser votre processus de refermentation en bouteille. Et ça vous permet de voir en live l'évolution de la pression à l'intérieur de la bouteille, etc. Voilà. Donc, moi, je m'assers pour monitorer un petit peu tout ça. Alors, je vais vous parler un peu de cette expérience. Donc, cette bière, c'est ma effet Weizen, là. Donc, la Weizen que j'ai l'intention de commercialiser lorsque j'ouvrir la brasserie. La recette de la bière est à peu près finalisée. Voilà. Je sais plus ou moins dans les moindres détails comment je vais la brasser. C'est le dernier truc que j'essaye d'optimiser, en fait. C'est la refermentation en bouteille. Pourquoi ? Parce que la levure de cette bière, c'est une levure qui est assez particulière. Elle est très volatile, en fait. Et donc, lorsque vous avez un dépôt au fond de la bouteille qui est assez important, enfin, je veux dire, même un dépôt normal, en fait, qui ne serait pas très gênant pour d'autres types de levure, là, le problème, c'est que dès que vous allez ouvrir la bouteille, les petites bulles de gaz qui vont apparaître un petit peu partout dans la bière, dans la bouteille, vont très rapidement soulever la levure qui se trouve dans ce dépôt. Et c'est un petit peu chiant, ça va troubler la bière. Et, bon, pour ce genre de style, on tolère une certaine quantité de levure en suspension dans la bière, c'est normal, traditionnellement, ça se fait comme ça. Mais je trouve que lorsque j'embouteille de manière classique, j'ai tendance à en avoir trop. Donc là, ce que je suis en train de tester, c'est de filtrer la bière, en fait, avant l'embouteillage, pour retirer toute la levure qu'il y a dedans et de réintroduire une quantité mesurée de levure, de manière à procéder à la refermentation en bouteille. Et donc, ce que j'expérimente, c'est quelle quantité de levure il faut que je réintroduise dans la bouteille pour avoir une bonne refermentation en bouteille, pour qu'au niveau aromatique, etc., il n'y ait rien d'anormal, on va dire, tout en ayant un minimum de dépôt au fond de la bouteille pour ne pas que ça soit gênant au moment où on va consommer la bière, qu'il n'y ait pas trop de levure en suspension, ce que je trouve un petit peu gênant. Voilà, donc j'ai fait cette expérience-là, j'ai séparé un batch de, je crois que c'était une quinzaine de litres de bière, en trois groupes de bouteilles, donc dans ceux de gauche, j'ai mis 0,25 million de cellules de levure par millilitre de bière, ici c'était 0,5 et là c'était 1 million de cellules de levure par millilitre de bière. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, et donc c'est intéressant de voir l'évolution de la pression dans les bouteilles, en fonction des différentes quantités de levure que j'ai mis, etc., et ce qui m'intéresse moi, ça va être notamment de regarder, déjà si la refermentation en bouteille se produit bien, si on arrive à peu près à la même pression finale dans les différents groupes de bouteilles, sachant que mon groupe témoin c'est le 1 million de cellules par millilitre, et également on va voir la taille du dépôt à la fin, voir s'il n'y a pas eu d'influence sur l'aromatique de la bière, parfois lorsqu'on utilise vraiment trop peu de levure pour la refermentation en bouteille, le problème qu'on peut avoir c'est que, comme les cellules de levure vont devoir se reproduire beaucoup pour procéder à la refermentation en bouteille, et comme je vous rappelle que c'est pendant cette phase exponentielle de reproduction des cellules, au moment où elles se multiplient et que la population augmente, c'est à ce moment-là qu'elles vont produire le plus de composés aromatiques, donc si vous mettez trop peu de levure pour la refermentation en bouteille, vous risquez de perturber l'aromatique de votre bière que vous aviez obtenue à l'issue de votre fermentation. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça, et donc j'essaierai de choisir la quantité de levure optimale à ajouter pour avoir un minimum de dépôt, et donc optimiser l'expérience de dégustation de cette bière. Voilà, et pourquoi je vous raconte tout ça, en fait, c'est, en fait je vous raconte tout ça pour vous dire un truc, c'est qu'embrassage, donc il y a souvent des gens qui me posent des questions, voilà, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle technique, quelle quantité de je sais pas quoi il faut que j'utilise, quelle température est la meilleure pour ceci ou cela, alors il y a pas de soucis avec ça, je vous encourage à me poser vos questions, moi c'est avec plaisir que je vous réponds, que je discute de tout ça avec vous, mais je veux juste que vous compreniez un truc, c'est qu'il n'y a pas toujours une réponse vraiment claire à donner à ce genre de questions, en fait. Le truc c'est que, la réponse elle va dépendre de plein de trucs, déjà elle va dépendre de vous et de ce que vous aimez. Donc moi j'ai certains goûts, voilà, dans mes liens il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime moins, mais je sais que ça varie énormément en fonction des personnes, donc déjà, ça va être difficile pour moi de répondre à certaines questions, voilà, les températures de fermentation, les trucs comme ça, c'est à vous de voir le résultat qui vous plaît, c'est pas à moi de vous dire quelle température va être la meilleure, parce qu'il n'y a pas de température meilleure de manière générale, si vous voulez, c'est vraiment, c'est très personnel comme truc. Et donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'en brassage de bière, lorsque vous posez une question, vous pouvez aller regarder ce que font les autres, vous pouvez poser des questions aux autres, il n'y a pas de souci, ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait en général, de vous donner une idée de l'étendue, en fait, par exemple, sur quelle plage de température vous allez pouvoir expérimenter sans aller trop loin dans des extrêmes, etc. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire sans que ça soit une connerie ou sans que ça soit quelque chose d'extrême. Maintenant, pour avoir une réponse vraiment à votre question, en ce qui vous concerne, c'est à vous de tester, en fait, c'est à vous d'expérimenter et vous ne trouverez jamais de meilleure réponse que lorsque vous aurez expérimenté quelque chose et que vous aurez trouvé le résultat qui vous plaît le plus. Voilà, donc c'était un petit peu ça mon message aujourd'hui. C'est que, ben, embrassage, comme dans, je pense, pas mal d'autres activités artisanales, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de vérité universelle. C'est au brasseur d'aller explorer les résultats qu'il peut obtenir avec différentes techniques, différentes températures, différentes quantités de levure, différents ingrédients, etc. Donc je vous encourage vraiment à expérimenter le plus possible et c'est vraiment comme ça qu'on apprend rapidement, c'est en notant ce qu'on fait et en expérimentant différentes choses et en notant les résultats. Voilà, c'est comme ça que vous allez vraiment progresser embrassage. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine, je ne sais pas, ça dépend de quand je vais publier cette vidéo. Et puis, voilà, c'était un plaisir de vous parler encore une fois aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bricoles brassicoles. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !